Bonjour Patrick Jean-Eli. Bonjour Barbara Jean-Eli. Comment ça va mon frère ? Ça va ma soeur. Voilà, on va faire ça comme ça. On va expliquer qu'on est frère et soeur. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Patrick Jean-Eli. Je suis martiniquais, caribéen, citoyen du monde. Et voilà, j'ai de multiples activités et intérêts dans la vie. Et quelles ? La musique, l'informatique, l'électronique, la nature, l'écologie, les découvertes, les sciences en général. Tu as grandi à Joupa Bouillon, au pied de la montagne Pelée, entre le monde Capot et les Gorges de la Falaise et toute mon enfance. Et puis après, vers l'âge de 11 ans, je suis allé à Fort-de-France. Comme il n'y avait pas de place dans les écoles, on m'a mis une année au séminaire collège. Une seule année où j'ai eu quand même le plaisir de rencontrer un dénommé Jean-Marc Monnerville, qui allait l'avenir à Cali plus tard. Et voilà. Après, j'étais à Renan. Après, j'étais au lycée Chelle-Cher avec un professeur d'Espagnol qui s'appelait Édouard Jean-Eli, qui était notre père à nous, tous les deux. Et voilà. Donc, c'était la grande époque. C'était une époque bouillante, une époque de revendication. – Tu étais militant aussi, toi ? – Ah oui, j'ai toujours été militant. Jeunesse d'avant-garde. Oui, oui, on m'appelait Tissivre, on m'appelait Gavroche. Gavroche était mon nom de, entre guillemets, oui, mon nom de militant. Je faisais référence, bien sûr, à Victor Hugo. – D'accord. Et donc, tu es parti après ton bac ? – Oui, après mon bac, je suis parti. Je voulais faire de l'océanographie. Et je suis allé dans le sud de la France, du côté de Marseille. Mais finalement, au bout de deux ans, en plus, il faut dire qu'il y avait l'informatique qui arrivait, le train de l'informatique qui arrivait à toute force, à toute vitesse. Et c'était un monde qui m'a attiré énormément, parce qu'en fait, c'était très proche aussi de la musique que j'ai toujours fait. Donc finalement, j'ai plutôt fait de l'informatique. Et après quelques années, je suis rentré dans des grosses entreprises informatiques. – Philips ? – Philips, Digital Equipment Corporation, qui était vraiment le leader en matière de grosses informatiques lourdes. Et puis, Hewlett-Packard, Compact. Et quand j'étais chez Hewlett-Packard, j'ai entendu… Donc, c'était l'Internet. À l'époque, il n'y avait pas l'Internet. C'était Intranet, les Intranets, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'entreprise, où il demandait un ingénieur pour aller installer une entreprise qui s'appelait à l'époque France Caraïmobile. Donc, je suis parti à peu près un mois et demi, deux mois en Guadeloupe, où j'ai retrouvé ma sœur qui installait aussi à l'époque une télé et une radio. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, après avoir installé France Caraïmobile, j'ai eu l'idée de monter mon entreprise d'informatique high-tech. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 12, 13, 14 personnes entre Martinique, Guadeloupe, Guyane. On intervient dans toute la Caraïbe. Et ça, ça fait maintenant presque 30 ans. Et donc, c'est une aventure qui continue, mais il y a aussi l'aventure de la musique dans ta vie. Totalement. Et donc, à quel moment c'est né ? Tu as toujours été musicien, tu es guitariste. Je suis principalement guitariste, mais finalement, je ne pense pas me limiter à un instrument. Parce que quand je compose, je compose un peu pour tous les instruments. Je peux jouer de la base, je joue un petit peu de piano, mais je suis plutôt guitariste, effectivement, parce que c'est facile, c'est facile à transporter. Et puis, c'est très physique, la guitare. Et puis, bon, ça s'est fait comme ça. Mais j'ai des vidéos, j'ai une petite vidéo en Super 8 où je devais avoir, allez, 5, 6 ans, où j'avais déjà une petite guitare. Je faisais chanter et je faisais danser mes cousines. Tes cousines ? Oui, oui. Donc, j'ai toujours eu, je ne sais pas, ça a toujours été… Ça a toujours… C'était important dans ta vie. C'était fondamental. Et en plus, j'ai… On a un cerveau droit, un cerveau gauche. J'ai toujours essayé de développer les deux, finalement. Et ça m'a toujours réussi quelque part. Et je m'en félicite parce que j'ai gagné ma vie aussi avec la musique. À l'époque, quand j'étais étudiant, que je n'avais pas d'argent. Je jouais dans les cabarets. Je jouais sur les marchés. Et je dois dire que j'ai gagné bien ma vie. Et j'ai toujours bien gagné ma vie. Et en tout cas, avec la musique, en tout cas, ça a contribué à ton équilibre. Et depuis quelques années, donc, tu travailles avec Kali. Ah oui, depuis de longues années. Tu es le guitariste, on est guitariste de Kali. Et là, en fait, tu as participé à une expérience, une résidence qui s'est tenue en mai à Tivoli. Enfin, avant mai, puisque la restitution, c'était le 1er mai de cette année. Ça s'appelle Champs et Picodes. Donc, c'est Kali, Chris Combette et toi. Voilà. Et donc, vous sortez la vidéo, en fait. Absolument. Le DVD, on va dire, mais maintenant sous forme numérique et maintenant sur une clé USB. Oui. Et nous allons parler de la plateforme sur laquelle tout cela est disponible. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait maintenant presque 12, peut-être même 15 ans que je joue avec Kali de façon habituelle et continue. Et nous avons eu ce projet avec Chris qui est un peu, qui est également notre complice de toujours. Et justement, nous avons voulu partager cet amour de la musique, des cordes. Donc, ça s'appelle Champs et Picodes parce que ce sont des cordes, le banjo de Kali, les guitares de Patrick Jean-Eli et de Chris Combette. Et puis, nos chants, nos voix. Et puis, bon, Champs et Picodes, ça ramène aussi au chant de Cannes et au corps de Strange Foot, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, c'est un peu... C'est tout cela. C'est... Voilà. Et puis... Alors, Strange Foot, pour ceux qui ne savent pas, c'est Billy Holiday. C'est notamment cette chanson de Billy Holiday qui renvoie à ces nègres qui étaient dans le sud des États-Unis, pendus par le Ku Klux Klan. Exactement. C'était ça. Exactement, oui. Donc, ça, c'est donc... Champs et Picodes. Donc, cette résidence d'artistes, ce concert est disponible désormais sur Kaomu. Alors, voilà, Kaomu, c'est une plateforme qui existe depuis 2021. Donc, en fait, en plein confinement. C'est parce que j'ai... Pendant le confinement, j'ai décidé de concrétiser, en fait, finalement, toutes mes idées musicales qui traînaient dans ma tête et entre mes deux oreilles. Et j'ai décidé d'appeler tous les potes avec qui j'avais vraiment, soit travaillé vraiment ou j'avais vraiment de grosses affinités. Et donc, on a créé l'album. On a créé, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai composé la plupart. Barbara Jean-Elie, on a composé, on a écrit certaines des paroles de certaines des chansons. Et puis, tout le monde y a participé, que ce soit Kaeli, Mario Kanon, Alain Jean-Marie... Là, tu parles de toute coulée, là. Alors, oui, voilà. Ça, c'est comme ça. C'est la jeunesse de Kaomu. De Kaomu. Et quand j'ai créé toute coulée, l'album, Oui. Donc, à ce moment-là, on s'est posé la question autour de petits verres. On était en train de discuter. Bon, mais comment tu vas le distribuer ? Est-ce que tu vas le mettre sur les plateformes habituelles de téléchargement, etc. Le problème des plateformes de téléchargement, c'est que, d'abord, l'artiste n'est absolument pas rémunéré à sa juste valeur. Voilà. Si on ne s'appelle pas Rihanna, Beyoncé, on peut difficilement vivre de cela. Il faut vraiment faire beaucoup de live, etc. Enfin, de concerts publics et de spectacles vivants. La vie de l'artiste devient de plus en plus, comme dirait Kali, la vie artiste raide, raide. Et ça devient de plus en plus dur. Et donc, moi, je suis informaticien. J'avais déjà créé des sites web. Ça me plaît bien. Et donc, je leur ai dit, écoutez, je crée un site web. Je vais y mettre mon album. Kali, on va y mettre les tiens. Et puis, tous ceux qui veulent, on va y mettre nos albums. Et donc, Charlie Labensky, on a monté une association avec Charlie Labensky, qui est co-président, dont je suis président, donc Caraïbe World Music. Et nous avons créé, donc j'ai créé le site web, K-A-W-O-M-U.com. Et ce site a d'abord regroupé les œuvres de Kali, de Charlie. Après, ça a été Jackie Bernard, avec son album. Pratiquement, je pense que c'est son seul album en solo, qui est vraiment extraordinaire, le silence des marteaux. Voilà. Après, il y en a eu plein d'autres. Aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine d'artistes qui sont sur la plateforme. Et les artistes ont vraiment compris l'intérêt de cette plateforme, parce qu'ils sont rémunérés à 90% du prix de vente. Et donc, c'est un peu comme une place de marché où l'artiste amène son trait d'œuvres. Et donc, il présente ses œuvres et peut les vendre directement au client, à son public. Et donc, soit sous forme de matérialiser au format dit MP3 standard, au format Wave de très haute qualité. Plus, il y a la biographie, la page est dédiée à l'artiste. Il met ce qu'il veut dedans, il peut mettre des vidéos, etc. Donc, c'est vraiment une biographie complète de l'artiste. Et, par exemple, pour te donner un exemple, Thierry Vaton, quand il a sorti son dernier et premier album, en fait, l'a mis en exclusivité sur Kaomu. C'est Machu Kam, c'est Machu Kam ? Voilà, Machu Kam, qui est un magnifique album. Il a été mis en exclusivité sur Kaomu pendant un certain temps, avant qu'il soit mis sur les plateformes. D'accord. C'est une manière de pouvoir, pour l'artiste, d'être rémunéré vraiment comme il faut sur le produit de la vente. Et en même temps, ça permet à Kaomu de se faire connaître. Et dans la même lignée, nous sommes heureux d'annoncer une exclusivité. Oui. Bien, j'allais y venir. C'est bien que tu fais les questions et les réponses. Super ! Donc, en fait, une des nouveautés, c'est l'arrivée sur la plateforme de Chico Gelman. Voilà. Qui est Chico Gelman ? Ah, Chico Gelman, c'est un immense pianiste. Donc, c'est un immense pianiste. On va dire que c'est peut-être l'enfant spirituel des Marius Kultier, je dirais, et encore. Mais Chico, c'est un monde à lui tout seul. Oui. Voilà, Chico, c'est un monde musical, c'est un monde à lui tout seul. Il a son univers. Il a son univers. C'est un pianiste qui a l'oreille absolue, qui compose. C'est un jazzman, c'est un professeur, c'est un enseignant, c'est un professeur de musique. Et c'est vrai qu'il se fait rare, en fait. Oui. Sulemi Fokumi en baffei. Et donc, c'est mieux pour lui de rester en baffei. Mais par contre, de temps en temps, il nous délivre quelques diamants, quelques pépites, quelques émeraudes, comme, par exemple, le dernier concert à Latrium, qui est vraiment un diamant. Surtout que ça a été filmé de façon magistrale par André Audry et son équipe. Et monté aussi avec vraiment... Les premières images m'ont vraiment donné le frisson. Et ça a été aussi mixé et masterisé par Marc Escavis, de... Ah oui, également. De façon vraiment... D'une façon vraiment professionnelle, comme tout produit aujourd'hui devrait être. Voilà. Et maintenant, ça a donc... Là, nous sommes en train de le mettre en place sur Kaomu. Et d'ici à peu près une dizaine de jours, donc nous... La vidéo du concert sera non seulement la vidéo, mais aussi les anciens albums. En fait, pratiquement pas toute la discographie, mais pratiquement toute la discographie de Chico Gelman. Et ça, nous en sommes extrêmement fiers. C'est-à-dire que Kaomu, c'est un lieu où on peut rencontrer des artistes qu'on ne trouve nulle part ailleurs ? C'est ça. D'accord. C'est pas que ça, ça n'est pas que ça. Alors, ça devient une espèce de conservatoire de notre musique, je dirais, caribéenne, de notre musique ultramarine. Parce que vous allez trouver Orlan et sur Kaomu. Mais, je dirais, tout le monde n'est pas sur Kaomu. Il y a des gens... Ce sont des gens particuliers qui ont soit amené vraiment quelque chose. Xtreme Jam, par exemple, avec Jeff Bayard et ce qu'il avait créé dans les années... Ça devait être quoi, les années 2000. Eh bien, ça, c'était un mouvement qui était... On le trouvera... Voilà, vous pourrez télécharger l'album, mais ça n'est que sur Kaomu. C'est pas mainstream, en fait. Ce ne sont pas des mouvements mainstream. C'est vraiment de la musique, peut-être... Ça peut être de la musique presque de recherche, entre guillemets, pas expérimentale, mais de la musique... C'est du jazz, c'est de la musique... Expérimentale. Nous avons, par exemple, Bamboo Man, qui nous a ravis avec des albums d'une sincérité, d'une spontanéité fabuleuse. Nous avons Madine Jazz Groove, qui m'a assis... Quand j'ai écouté ça, j'étais assis. Tu es tombé tout là. Patrice Vincent, je suis tombé. Patrice Vincent m'a fait plaisir quand j'ai écouté Madine Jazz Groove. Donc, en plus, vous pouvez écouter les extraits de ces albums sur Kaomu. Donc, nous, je vous invite vivement à aller écouter les extraits des albums, à télécharger. S'il y a un problème de téléchargement, parce que des fois, les fichiers sont énormes. C'est des fichiers Wave, c'est des albums qui sont très gros. Vous nous envoyez un petit mail, on vous l'envoie par téléchargement directement. Donc, ça se passe très bien. Et de nombreux artistes viennent sur les plateformes. Nous avons une liste d'attente qui est un peu longue. C'est vrai. Et oui. Oui. Mais c'est parce que, en plus, ce sont des artistes, vraiment, ça devient vraiment le conservatoire. Et c'est un peu, finalement, le but. C'était inavoué, mais qui est devenu le but. Et finalement, notre chemin, c'est un peu ça. C'est devenu un peu notre conservatoire. Il y a des Guadeloupéens qui sont avec nous. Enfin bon, je veux dire, on a vraiment Martiniquais, Guadeloupéens, Réunionnais, Haïtiens, Vitova Aubas. Il y a un regard, il y a un parti pris, en fait. Oui, il y a un parti pris. Nous avons un comité d'écoute qui est quand même à la fois sérieux, exigeant. Donc, il y a une exigence de qualité technique. Il y a une exigence dans les textes. Il y a une exigence de qualité artistique. Mais ce n'est pas un choix unilatéral. C'est un choix un peu collégial. Oui, il faut que ça réponde à une exigence de qualité. De qualité. Voilà, il faut que ça soit vraiment professionnel. La suite, c'est quoi pour toi ? Parce que tu as été un peu vite sur Toute Coulet. Donc, tu as fait un album qui est sorti il y a quelques mois. Oui, Toute Coulet. Voilà, Toute Coulet. Qui a été le point de départ de Kaomus. Donc, la suite pour toi, c'est quoi ? Et pour Kaomus, c'est quoi la suite ? Alors, la suite pour moi, j'aurais bien aimé refaire Toute Coulet, moi tout seul avec ma guitare. Pourquoi pas ? Ça, c'est un projet que j'ai, ça me titille aussi. Et puis, tu chantes aussi ? Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Oui, oui, je chante, je compose mes chansons. Et je peux faire à peu près tout l'album Toute Coulet, seul avec ma guitare. Donc, c'est ce que tu vas faire. J'y serre dans la tête. Depuis que j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, le dernier concert, enfin, pas le dernier, l'un des derniers concerts de Caetano Veloso à Paris. Oui, oui. Mais c'était vraiment, tout seul avec sa guitare, mais c'était à pleurer. Tellement c'était beau. Il a même chanté une chanson d'Henri Salvador, « Mon île ». Non, c'est, voilà. Il y a ça. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En trio. On va voir. On va voir, voilà. Caomus suit son petit bonhomme de chemin. Oui, j'ai plein de projets. Par exemple, pour Noël, faire des cartes cadeaux qu'on va trouver dans les boutiques qu'on pourra scanner pour offrir à des gens qui pourront scanner et acheter ce qu'ils veulent sur le site. – OK. – Voilà. Ce genre de choses. – Le mot de la fin, ce serait quoi, Patrick ? – Le mot de la fin ? Ah, ça serait moins gay, peut-être. Là, on a été plutôt gay. Le mot de la fin, ça serait donner un message quand même aux gens de leur dire qu'il faut faire attention à… On va changer un petit peu de sujet, mais ça en fait partie quelque part. – En quelques mots ? – Caomus est une association, mais nous sommes une association. Il faut que nous fassions attention à notre environnement. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions attention à respecter la nature, à ne pas jeter de plastique, à consommer moins… à consommer mieux, consommer moins de viande, consommer… ne pas consommer d'aliments transformés, d'avoir une vie saine pour pouvoir vivre mieux. Et voilà. – Merci Patrick Jean-Élie. – Merci Barbara Jean-Élie. – Merci Barbara Jean-Élie. Sous-titrage ST' 501